L'Ecclésiaste, chapitre 11 Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne une part à sept et même à huit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont gonflés de pluie, ils la déversent sur la terre. Et si un arbre tombe vers le sud ou vers le nord, c'est à la place où l'arbre tombera qu'il restera. Qui observe le vent ne sèmera point, qui fixe les regards sur les nuages ne moissonnera pas. Comme tu ne connais point le mouvement du vent, ni l'embryon dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. La lumière est douce, et c'est bon pour les yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse en elles toutes, et qu'il se rappelle que les jours des ténèbres seront nombreux, tout ce qui arrive est vanité. Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence. Que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Écarte de ton cœur le tracas et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et l'aurore sont vanités.